Dans le monde des lettres, Jean Telé porte haut son talent en ramure. 1m96, pile une toise, et un rire tonitruant qui sonne la lalie. Mort au con, Jean Telé est direct, cru, sincère et généreux, mais surtout fidèle à ce qu'il croit et à ce qu'il aime. Tout le monde ne peut pas en dire autant, n'est-ce pas Madame de Montespan ? Dans son dernier roman, Le Montespan, paru chez Julliard, qui vient d'obtenir le grand prix palatine du roman historique, Jean Telé néglige la favorite de Louis XIV pour nous intéresser à son mari, premier cocu royal réfractaire de l'histoire de France, qui pousse l'obscénité jusqu'à se déclarer amoureux de sa femme. On sent beaucoup de tendresse pour ce marquis, mais aussi pour le couple qu'il formait avec Le Montespan. Cette fois, Jean Telé, racontez-nous les Montespan. Un 20 janvier 1663, sortir d'un bal, il y a six jeunes nobles qui sortent et qui s'engueulent. Et ils se menacent et tout, ils se donnent rendez-vous le lendemain sur Le Pré pour se battre en duel. Il y en a un qui se trouve tué, le marquis Dantin, et il y en a un qui, après le duel, s'enfuit, le marquis Noirmoutier. Le procureur des affaires de duel, Larénie, convoque le frère du marquis Dantin qui a été tué, il se trouve que c'est le marquis de Montespan, et il convoque celle qui devait se marier avec le marquis de Noirmoutier, qui s'appelait Mademoiselle de Rochechouard de Mortemare, et qui allait devenir la Montespan. Et ils se rencontrent tous les deux devant le procureur, et une semaine après, et bien ils se marient. Ils se marient, et ils se marient par amour. Et ça, c'était tout à fait extraordinaire, parce qu'à l'époque, au XVIIe siècle, surtout dans la noblette, se marier par amour, ça n'avait aucun sens. On se mariait pour des raisons financières et tout ça. Et puis, mais il y avait quand même un problème, c'est que le marquis de Montespan était pauvre. On croit toujours que les marquises étaient forcément des gens riches. Alors qu'il y avait aussi des marquis pauvres, qu'on appelait des obros. Et puis, à un moment, la Montespan, elle s'est dit que, puisque son mari ne réussissait pas à faire rentrer l'argent, elle allait s'en occuper. Et il se trouve qu'au même moment, à la cour de Versailles, la reine avait une cour de demoiselles d'honneur. Mais le roi, qui était un vrai queutard, avait la manie d'aller chercher les filles parmi les demoiselles d'honneur, qu'il appelait son jardin, d'ailleurs. Donc, la reine, Marie-Thérèse, a décidé de remplacer les demoiselles d'honneur par de respectables épouses. Et donc, les demoiselles d'honneur ont passé à des dames d'honneur. Et là, parmi les dames d'honneur, a été choisie la marquise de Montespan. Et puis ça, c'était pas discutable. Une femme ne pouvait pas dire non à Louis XIV. Parce qu'une femme qui disait non à Louis XIV, non seulement elle, mais son mari, mais les cousins, les beaux-frères, toute la famille se trouvait chassée de France. Et puis, tous les biens de la famille étaient réquisitionnés par le roi. Et plus personne n'avait le droit de porter le nom de la femme qui avait dit non à Louis XIV. Donc, de toute façon, on ne pouvait pas dire non. Et normalement, les maris, à l'époque, c'était une très bonne nouvelle, ça. Parce que dès que vous appreniez que votre femme se faisait sauter par le roi, tout d'un coup, c'était du pognon qui tombait dans tous les sens. Et Montespan, lui, le Montespan, n'a pas du tout accepté ça. Il n'a pas du tout supporté d'être cocu. Et sa première réaction, et c'est ça qui m'avait donné, moi, envie d'écrire le livre, c'est qu'il a commencé par refaire peindre en noir son carrosse et fait mettre sur le toit, à la place des petits plumets, d'énormes ramures de serre pour montrer à tous qu'il était cocu et que ça ne lui plaisait pas du tout. Et personne ne comprenait ce type, qui, en plus, avait poussé à provocation à rajouter des cornes de cocu à ses armoiries. Dans son château, il a fait hausser le porche de son château pour faire passer ses cornes de cocu. Et il a décidé de faire chier Louis XIV toute sa vie avec ça pour tenter de récupérer sa femme. À un moment, il a eu une idée à la con. Il s'est dit, je vais aller voir, il l'a fait, il est allé voir toutes les prostituées les plus pourries de Paris pour essayer de choper tout ce qu'il pouvait, comme bléneau, crête de coq, mâle français, tout le bordel, déguisé en femme. Il allait à Saint-Germain-en-Laye pour tenter de violer sa femme pour qu'après, elle refile la chetouille au roi. Il fallait vraiment le faire, ça. Et Louis XIV, du coup, l'a foutu en prison. Et après, il l'a contraint en exil sur ses terres à Bonnefond qui se trouvent dans les Pyrénées, dans les contreforts des Pyrénées. Arrivé là, il a une autre idée très marrante. Il a organisé les obsèques de son amour avec un cercueil vide, vu que sa femme n'était pas morte. Il invitait tous les seigneurs de la région. Et à l'église, tout ça, il a fait une cérémonie religieuse pour l'enterrement de son amour. Et tous les ans, il allait fleurir la tombe de son amour. C'était un mari complètement amoureux de sa femme. Et ça, personne ne pouvait le comprendre parce que lui qui était pauvre, on ne comprenait pas pourquoi il n'acceptait pas tout ce qu'on lui proposait. Parce qu'à un moment, Louis XIV lui a proposé une fortune pour qu'il ferme sa gueule. Et même Molière, Siemi Molière, a écrit une pièce qui s'appelle Amphitryon, qui raconte le mythe de la naissance d'Hercule. Et Amphitryon, c'est un humain qui revient de guerre. Et là, qu'est-ce qu'il apprend ? Que pendant qu'il était à la guerre, Jupiter est descendu sur Terre et a baisé sa femme. Et alors, Amphitryon, il fait la gueule. Et c'est le personnage ridicule de la pièce. Et la morale de la pièce, c'est quand c'est Jupiter qui te pique ta femme, tu fermes ta gueule. Et le Montespan n'a jamais fermé sa gueule. Il y a un type qui le défendait, c'était son oncle qui était l'archevêque de Sens qui s'appelait Henri de Gondrin. Et Henri de Gondrin, l'archevêque avait alerté le pape. Et le pape menaçait Louis XIV. Parce que s'il faisait trop chier Montespan, le pape menaçait Louis XIV d'excommunication. Et là, tout d'un coup, ça devenait très grave. Parce que d'une affaire privée, on passait à une affaire d'État. Au XVIIe siècle, le roi de France excommunié, c'était absolument inimaginable. Et la Montespan, qui au départ était obligée, de toute façon, de passer dans le lit de Louis XIV, peu à peu, il y a quand même vraiment pris goût. Il y a tellement pris goût qu'elle a été mêlée à l'affaire des poisons. C'est-à-dire qu'elle empoisonnait toutes les gonzesses qui s'approchaient de Louis XIV. Par exemple, on sait que Mademoiselle de Fontange, quand elle est arrivée, la Montespan lui a offert une chemise de nuit imprégnée de cyanure. Le cyanure, c'est un poison cutané. Ce qui fait que l'autre, quand elle dormait avec la chemise de nuit, avec la sueur, le poison rentrait dans le corps et l'a faite crever. Elle est morte comme ça. Finalement, Louis XIV finit par la chassée de Versailles. Là, elle se retrouve dans un couvent à l'abbaye de Fontevraud. Là, elle écrit à son mari comme quoi, s'il veut maintenant, elle peut revenir. Et lui venait d'apprendre qu'il était très malade. On pense que c'était un cancer généralisé, un truc comme ça. Et il ne voulait pas qu'elle le voie en état de décrépitude dans ce qu'il allait devenir. Et il a dit, je ne l'ai pas espéré si fort, rêvé si longtemps pour lui offrir maintenant le spectacle d'un pauvre mari infirme assis sur le pot épicé. Et là, il lui a écrit une lettre très sèche en lui disant, Madame, je ne veux plus jamais vous recevoir et ne plus jamais ouïre parler de vous. Et il est mort tout seul comme un con. Et quelques années plus tard, la Montespan, elle est morte à Bourbon-Larchambault. Et on connaît toute sa dernière nuit. On sait que dans la chambre où elle était, il y avait des portraits du roi et qu'elle a fait décrocher tous les portraits du roi pour faire accrocher celui de son mari et qu'elle est morte comme ça au matin. Et puis la toute fin de la Montespan est assez marrante. Je raconte ça dans le livre. C'est qu'évidemment, quand elle est morte, tout le monde, plus personne ne s'intéressait à elle. Ses obsèques, personne ne s'en est occupé. Elle avait légué son cœur et ses poumons à une abbaye, à l'abbaye des Sainte-Menoux. Et puis il y a un type qui a porté ça dans une urne, mais l'urne était mal fermée. Et il l'a ouvert, ça puait, il a tout renversé. Et les boyaux et le cœur de la Montespan étaient bouffés par des chiens. Et voilà l'histoire de la Montespan. Grandeur et décadence. Merci beaucoup Jean-Telé. Vraiment, lire le Montespan, un livre que je trouve formidable.